Il y a un gros chien, bip bip, ne marche plus ça. Et bonjour derrière, c'est le livreur. Ça va Gérard, durent les fêtes. Putain, qui c'est qui a laissé ça allumé ? Je l'avais dit, pourtant, quand on branche des néons sur l'allume-cigare, il faut les débrancher, peut-être. Bonjour. Tiens ! Salut les petits poulets ! Ouais, je sais, j'ai d'autres véhicules thermiques pour me déplacer. Et toi, machine à prout qui pute, t'en es une machine thermique ? Les colis chez Lambert, ça va se poster avec un véhicule pour transporter les colis. C'est la première vidéo du dimanche de l'année. Et vous deux là-dedans, vous me mettez la Twingo à charger, le temps qu'on aille poster ça. Assieds-toi, prends une mousse. La vidéo du dimanche, c'est maintenant. Go ! Passez-la, laissez-moi ! Pas de tour à vide ! Bonjour et bienvenue en 2024. Et Lambert a chaud. On n'a pas fait un tour à vide quand on a été poster le colis. Salut les collègues de la Poste. Mais là, on est en panne ! Enfin, en panne. On est bloqué sur... Attends, je vais me mettre dans le bon sens. On est bloqué sur la vitesse 4. Je pense que le câble a pété en fait là-dedans. Et ça paraît pas, mais ça grimpe là. Si tu débarques, bienvenue chez Lambert. Là où ça se passe toujours d'une autre manière. Elle est pour belle ma bicyclette ! Neuf ! Enfin neuf ! On va peut-être voir repasser les vitesses. Et puis trouver ça aussi là. Lambert soif ! Mais Lambert peut-être pas en boire une là quand même. Parce que s'il y a vraiment quelqu'un de la Poste qui passe... Enfin, si Lambert fait ça, tu peux être sûr que c'est aujourd'hui que... Je sais pas comment ça s'appelle, mais qu'il y a un inspecteur de la Poste. Tu sais, les gars qui contrôlent les gens, qui bossent. Tu peux être sûr qu'ils passent à ce moment-là. Et là, je pense que ce sera une bonne idée. Et il faut aussi que je vienne ramasser ça. J'avais oublié. On va en mettre un sur le vélo. Tiens, on va pour faire un tour à vide quand même. Pas de tour à vide, on a dit ! L'avantage, c'est que c'est pas plus lourd maintenant. La la factrice ! Est-ce qu'on l'attend, tu crois ? Non, mais pour de vrai, hein ! Attends, on va la voir. Bon après-midi ! C'était pas l'inspectrice, c'était la... Ah tiens, d'ailleurs, on est à plat. C'était ma petite factrice ! C'est un peu branlant avec ça de bois derrière. C'était ma petite factrice. Et coucou, d'ailleurs, la... Putain, mais je vais vraiment me péter. Peut-être qu'ils livraient pas de bois, les facteurs, à ce moment-là. Je vais arrêter mes conneries. J'étais en train de dire bonjour à la petite factrice. Elle m'a dit, faudra que j'aille voir ça. Allez, on rentre au château, parce que je vais surtout couper cette vidéo et rentrer au château. Parce que là, je vais vraiment me casser la gueule, je pense. A tout de suite ! Oh là ! Là ! Attends, parce que j'ai déjà failli me péter les doigts en mettant le temps d'heure. Tiens, Chou, va t'occuper avec ça. Santé, mon chef. Mission accomplie. Et je vais me changer aussi. On se retrouve donc pour cette toute première vidéo de 2024. Oui, on est en 2024. Et j'avais dit que j'allais chercher du bois et... Et j'ai été faire un tour de bois. Parce que j'avais plus de batterie dans la GoPro. D'ailleurs, je le vide et je fais le deuxième. Là. En route ! Alors, je sais pas si tu regardes les bûcherons de l'extrême sur RMC Découverte. Mais aujourd'hui, c'est Lambert, le bûcheron de l'extrême. Maman, c'est barbeur, carrément. Et je parle pas d'un t-shirt à manche courte. Tic, tic. Regarde, tu vois, le Lambert, il est satisfait de son achat. Ok, on n'a ni payé la tronçonneuse. Ni le bois. Mais on n'allait pas laisser ça là, quand même, non ? J'en profite au passage pour faire, comme on dit, bonne année, machin, tout ça. Moi, je coupe du bois, là. Ah, la petite Milfocky ! Arrête de dire Milfocky, Lambert. La troussipette, Milwocky. On finit de couper ça ? Déjà que tout ce qu'il y avait là, on a coupé ça avec. Justement, on teste. On y en a mis plein, ça gueule. Ça, c'est fait. Ah. Il serait pas emmerdé, Dylan, avec sa mèque à boîte ? Elle tousse autant que moi quand j'avais la grippe. Alors, par contre, oui, on a tout coupé avec ça. Mais j'ai un doute que ça remonte ça. On aurait un 50 chevaux qu'on serait pas emmerdé. Ouais, donc c'est bien ce que je disais, en fait. Il veut bien inventer la côte, mais à condition que je sois pas dessus. Ah bah, c'est qu'un 9 chevaux, hein. Ouais, j'essaye, il y a écrit 12. Bah, c'est qu'un 12 chevaux. Là, je crois qu'il n'a plein sa gueule. Et c'est un 12 chevaux qui a de l'âge. Si, j'y mets la rapide. A bientôt ! Forcément, c'est que quand tu veux faire ce genre de blague, que le truc, il part, mais genre plein gaz. Au château l'envers. Waouh ! C'est ici le rafot de l'île ! Ah, le frein, le frein ! Le frein. Alors, si jamais tu te demandes ce qu'on fout à faire du bois un jeudi où je t'avais annoncé que, officiellement, je reprenais le travail le mercredi, je sais pas si tu vois, on peut pas zoomer avec la GoPro, à part si je te rapproche un peu. Mais ça devrait pas donner grand-chose. On a quelques soucis d'inondation et de vent en ce moment. D'ailleurs, j'espère que... J'ai mis une mousse sur la GoPro, j'espère que ça va le faire. Et pourquoi il y a des voitures dehors ? Parce que des fois, l'envers, il aime bien faire ses petits rassos à la maison. Parce que ça promène le chien et que ça dégourdit les voitures. Et ça, en fait, comme tu l'as vu au début de la vidéo, en fait, c'est un... Oui, gros chien ! C'est un arbre qui est tombé... Voilà, c'est un arbre qui est tombé. C'est un arbre qui est tombé au milieu de la route, juste au moment où on partait faire un tour de son fils. Et vu que l'envers, il habite dans un tout petit bourg, en fait, si tu veux, on n'a pas d'employé communal, si on peut dire ça comme ça. Du coup, je suis satisfait d'avoir fait mon devoir, si on peut dire ça comme ça. Enfin, je sais même pas si on dit comme ça. Là, c'est la septième remorque qu'on fait. Alors certes, c'est pas du bois exceptionnel, mais pour nous chauffer à la cave le jeudi soir, après les jeudis mécaniques, ça fait le taf. Et en plus, ça déblaye la route. Ça y sera que le moment, elle fasse du haut froid avec le Tiguan. Waouh ! Alors certes, c'est pas avec ça que tu vas aller déforester l'Amazonie, mais c'est quand même vachement pratique. Et en plus, on n'a même pas flingué la deuxième batterie. Donc ça veut dire que pas flinguer la deuxième batterie, Chouli, tu ne la manges pas, la deuxième batterie. Mange des chats ! J'étais donc en train de dire, ça tombe bien, parce qu'on est jeudi. Tu vois, je vais mettre ce petit bois asséché. On va peut-être pas le brûler tout de suite, mais bon. Je mets ça asséché, et on est jeudi, et ça veut dire que, genre, dans pas longtemps, et donc dans pas tard, il y a louping et pépito qui doivent débouler. Et on continue cette petite vidéo. Et moi, je dépote ça. A tout de suite ! Nous voilà donc maintenant samedi. Et l'eau s'en va. Ça veut dire que l'ambert va reprendre le boulot. Mais il pleut encore, parce qu'il y en a encore sur l'objectif, là. Waouh ! De toute façon, il était temps que ça s'arrête. Avant que ce soit inondé chez l'ambert, ça va, on n'a pas trop de soucis à se faire. Je pense que quand on aura de l'eau devant le portail du château, je pourrais aller chercher mes kebabs en Zodiac. Visiblement, c'est pas pour aujourd'hui. Ça veut donc dire que lundi, l'ambert, il retourne au boulot. Ah oui, quand même. Merde ! D'où on était, nous ? Je suppose que, comme même moi, je me posais la question. Qu'est-ce qu'il a branlé, le l'ambert, pendant deux semaines, et sans vous faire de vidéo, et qu'il n'avait plus d'ordinateur ? D'ailleurs, si t'as pas vu le poste sur la page, je l'avais écrit un peu partout. Tu la veux, l'histoire de l'ordinateur ? Ou je te dis ce que j'ai fait d'abord ? Je te fais un bref résumé de l'ordinateur. T'en fais pas, celle-là, elle est courte. Beaucoup plus courte que celle à Pepito. Jeudi, d'il y a... Ça fait deux ou trois semaines maintenant, je sais plus. J'avais dit qu'on ne fait pas de jeudi mécanique, parce que je voulais vous finir... J'avais prévu de faire un best-of de fin d'année où on fait tout. Enfin, une rétrospective, comme on dit ! Où, tu sais, on met tous les... Enfin, un best-of de l'année, quoi. Ça, Destruction Fest, Big Car Show. En gros, je me suis missionné une nuit entière sur le PC. Et le tuto aussi. Je me suis donc enfermé ici. Là, parce que tu vois, là, c'est le grand écran quand je branche le PC et tout. Et là, je suis bien, tonton ! Là, je fais du petit feu là, et là, on est pas mal. J'avais terminé le tuto, et tu vois pas que cette bête, là... Hum... Bah, cette bête ! Reprenons les choses dans l'ordre. Je termine le tuto, je fais, tiens, le temps que la vidéo charge, ça prend quelques minutes. Lambert s'est dit, Lambert va fumer une clope dans le garage, et puis regarder un peu, tu sais, entre deux trucs. J'avais 10 minutes, un quart d'heure à bouiner autre chose, quoi. Chose que je fais, parce que je suis venu faire je ne sais plus quoi d'autre. Et quand je remonte là-haut, le Lambert, il avait laissé son petit bol avec le saucisson, la bière à côté, pleine, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Tu sais, j'avais laissé mon bureau en plan. Et bah, tu vois pas que quand je remonte là-haut, le bol de saucisson était vide, celui de cacahuète à moitié vide, et que, en fait, le chat, il a mangé tout ça, mais il a aussi bainé le contenu d'une bière pleine sur l'ordinateur. Genre, cet ordinateur. Voilà, maintenant, je l'ai ouvert et tout pour voir un peu ce qui se passait à l'intérieur. Il se trouve que quand je suis remonté là-haut, en me disant « Ah bah tiens, la vidéo, elle doit être finie de charger, je vais en faire une autre. » Bah, il y avait de la bière tout là, là. Tu voyais plus les touches du clavier. Et ça, c'était encore allumé. Et du coup, je l'ai pris dans la panique, et j'ai fait ça, à peu près. Tu vois, ça correspond à peu près à ce qui s'est passé. Et quand tout a coulé là, je pense que c'est arrivé vers l'alimentation, parce qu'il était branché, et là, ça fait « psschut », adieu. Je t'avouerais que sur le coup, c'était pas drôle. Mais genre, non. J'ai fait au moins 4 AVC, et euh... Voilà. Donc à défaut d'avoir encore du saucisson dans le petit bol que je m'étais préparé, parce que je m'étais vraiment mis bien, tu vois, pour... Tu t'installes, quoi, pour y passer la nuit entière. J'ai voulu découper le chat en tranches, mais bon, bien évidemment, il... Mais il est pas con, le chat. Il m'a vu arriver avec mon grand topinel. Donc en fait, on peut le dire, mon ordinateur est tout ce qu'il contient, vu que je suis pas un pro de la sauvegarde. En fait, je crée mes montages, ils sont toujours dans le même ordinateur. Quand ils sont finis, ça part dans un disque dur. Entre-temps, pas de sauvegarde. Donc le temps de voir, de démonter ce qui était... Enfin, voir ce qui était récupérable et tout ça, voilà, c'est pour ça que c'est la première nouvelle vidéo de l'année que tu vois et qui a pas eu ce que j'avais prévu avant. Je suppose que t'as jamais sorti une excuse comme ça à l'école pour pas rendre ton DM de maths, mais c'est la vraie histoire. Du coup, on a reçu... Désolé, ça va peut-être éblouir un peu, parce que j'ai changé d'éclairage aussi entre-temps. Du coup, on a reçu un nouveau PC, même deux. Enfin, c'est compliqué. Merci à celui d'entre vous qui regarde certainement cette vidéo et qui nous a fait tout ça. Il nous reste à démonter l'ancien disque dur de mon ordinateur, le mettre dans un nouvel ordinateur et voir si, par le Saint-Esprit du Lambert, et ça se passe jamais comme ça de toute façon, voir si le disque dur n'est pas mort. Et dans ce cas-là, je reprends comme si rien s'était passé, et dans un nouvel ordinateur, comme si rien s'était passé, comme je viens de te dire. Il nous reste ça à faire. Et donc, on parlait de ça. Là-dessus, tout, et quand je dis tout, c'est tout. Même moi, je me suis impressionné, genre le chauffage fonctionne, la clim fonctionne, tout fonctionne. On a tout fait, nickel. Il ne reste plus que vidange, ce qu'on a ramené là. D'ailleurs, je ne vais pas laisser ça là parce qu'il pleut, parce qu'il est un peu con Lambert, des fois. Il ne nous reste plus que vidange. Et ça, je ne sais plus ce que c'est. Il s'est des essuie-glaces. Rien à voir. D'ailleurs, je mets ça au chaud tout de suite, parce que tu te doutes bien que... Et puis, de toute façon, ici, je les mets dans le coffre. Oui, il fonctionne celui-là. Ce n'est pas celui de la Twingo. Waouh ! Il ne faut juste pas le claquer trop fort. Il ne faut pas laisser ça là, parce que si on les met dans le coffre, je sais très bien que je ne vais pas penser à le faire. Regarde, on a même mis un autoradio, un sans-bon tuning. Ça, c'est un cadeau de maman à Noël, parce que je lui faisais un peu de la peine avec ma 306 orange, apparemment. Mais... Ça sent le red hot ! Chili pepper. Ça, on peut ranger ça là-haut. Je vais rester là un peu, vu qu'il flotte un petit peu. La orange, du coup, elle est fin prête pour aller au contrôle technique, parce qu'on en a déduit, après de longues réflexions, que je l'emmène au contrôle. Je lui fais ses papiers, tout ça, en règle. Parce qu'on est en train de faire le planning de 2024, et il y a beaucoup d'événements où on devra bouger, et pour des questions de logistique, c'est beaucoup plus simple d'emmener les voitures par la route. Quand tu te balades avec des convois discrets, discrets, c'est un peu mieux d'être en règle, quand même. Donc elle, la vidange, on peut s'en passer pour le contrôle, mais il ne reste plus que ça à faire. Sinon, elle est... Bah, neuf, presque. Du haut de ces 340 000 kilomètres. Non, je ne sais même plus combien elle a de borne, celle-là. 357 667. Je crois qu'on est un des départements qui a pris le plus cher d'augmentation en cheval fiscal pour faire les cartes grises, et moi, je fais ça dans la dizaine de janvier. Je n'aurais pas pu faire ça fin décembre, sinon, ce n'est pas drôle. Ah, c'est bon, c'est rechargé, on a dit. D'ailleurs, je peux enlever ça. Tu ne pètes pas de tout, Lambert. Si vous avez suivi un peu les réseaux sociaux respectifs, il n'y avait que des couilles en fin d'année à Lambert, et de toute façon, c'est comme ça tous les ans. Chaque fin d'année, s'il y avait une peau de banane par terre, tu peux être sûr que je tombe dessus. Que c'est qu'on a fait d'autre ? En fait, on a fait beaucoup, beaucoup de tri dans le garage, et j'ai récupéré plein de trucs que j'avais mis de côté et que je n'ai jamais pensé à faire, ou jamais pris le temps de le faire, tout simplement, parce que c'est des trucs qui ne prenaient pas énormément de temps, et quand c'est comme ça, tu ne les fais pas. Elle, le commandu pourquoi qu'elle n'a plus de batterie. Eh bien, c'est parce que... Je ne t'apprendrai pas que chez Lambert, on aime toujours le tuning. On a monté ça. Bon, il y a juste ici que ça ne fait pas très propre, parce que je ne sais pas où le passer, mais il faudrait que sinon je retire un plus ailleurs. Ah putain, on avait laissé le contact en plus. Ah oui, d'accord. Regarde, c'est magnifique. Il y a du petit éclairage partout. Ça ne sert à rien, mais nous, on aime beaucoup, parce que j'aime bien voir mes pieds en rouge quand je conduis la nuit. On a fait ça, on a retrouvé, comme sur la TD, on avait reçu un kit Veilleuse US, qu'on n'a jamais pris le temps de monter, eh bien maintenant, tu tournes le petit bouton là, ça fait du bruit, c'est magnifique. Bon, ça, c'est normal. Et on a monté les Veilleuse US là-dessus. D'ailleurs, je pourrais fermer le capot, on verrait mieux. Et peut-être même que si j'éteignais là... Ça, ça fait un moment qu'on avait ça qui traînait, c'est les petits boîtiers de chez Veilleuse US France. On a déjà ça sur la Turbo Day, et en fait, on ne l'avait jamais monté sur la Twingo. Et en fait, je trouve ça... Faut aimer, mais je trouve ça joli. Tu vois, c'est... Ouais, c'est tuning, mais Lambert aime le tuning. Tant qu'on est par là, je devais te parler de cette bicyclette. Alors, cette bicyclette, j'ai récupéré ça, parce que Lambert, il récupère plein de trucs. Et si je ne dis pas de conneries, bébé, si tu regardes la vidéo, tu me corrigeras, avec une poignée d'ortie. Je ne dis pas de conneries, ça, c'est un truc qui a été acheté aux enchères, ou alors juste récupéré, mais sans la batterie. Parce qu'il est électrique, celui-là. Donc, il faut que je me renseigne, voir si je peux retrouver la batterie qui va là. Et on a un vrai vélo de la poste. Bon, le seul truc qui m'a perturbé un petit peu, c'est que quand tu tournes les reines, là, le panier ne tourne pas. Alors, au début, ça fait bizarre. Ça, plus les tenues de la poste que vous nous avez envoyées, et vous étiez plusieurs à nous avoir envoyé ça depuis un moment, je pense qu'on a la panoplie complète. Il nous manque juste un truc que je sais où en avoir un en plus. Tu sais, les trucs à trois roues électriques où ils sont assis dessus, c'est pas un stabi, je crois, ça s'appelle ? L'Amber veut un stabi. Elle, on s'est remis dessus, mais que côté mécanique. Enfin, quand je te dis on s'est remis dessus, c'était notre mission de jeudi. Donc, on a monté, je ne sais même plus quel est l'ordre des moteurs. Ça, c'est le 1,8-16 et là-bas, le 2 litres. Et on était partis à comparer. C'est un truc qu'on a déjà fait et qu'on n'a rien noté. Donc, on recommençait, là. Voir, parce que M. Looping veut monter la boîte du 1,8 sur le 2 litres, si je ne dis pas de conneries. Mais il faut qu'on voit, niveau volant, moteur, embrayage et tout ça, ce qui correspond. C'est pour ça que c'est toujours en plan. Parce que si vous étiez jeudi sur la page, on a démarré un direct en même temps qu'on a démarré de la mécanique. Et on s'est mis à 3 devant le direct. Mais on a monté ça, là-dessus. D'ailleurs, merci, maman. Parce que ça, la bête rouge, là ? Un cadeau de Noël, de maman. Parce que l'on avait un petit peu marre quand on déplace des moteurs que j'ai plus de dos le lendemain, par exemple. Regardez encore, parce que là, c'est le tout début. Au Paris-Dakar, tu dois avoir une catégorie historique, si je ne dis pas de conneries. Et tu as deux Porsche 956, 956, je crois, avec une déco Rotman, non, c'est pas Rotman, c'est Rothaus, ou je ne sais plus quoi. Monsieur Fibre qui vient nous filer un coup de main à ça, c'est lui qui a fait les Porsche, niveau fibre. Ici ! Bon, je te garde ça pour la fin. Elle ! Elle, on a enfin pris le temps de s'occuper de monter le short shift. Alors, le short shift, c'est... Ah bah si, regarde, je n'ai pas remis ça, moi ! Ici, cette pièce. Et tu ne vas rien voir, en plus, je pense. On a enfin pris le temps de monter ça. On a, genre, quand je te dis plus aucun jeu, il n'y a plus de jeu. Aucun. Là, tu craques ! C'est enfin monté, ça. Il faut qu'on voit si on le remonte ou le redescendre, tu sais, pour que ça modifie le... de tout ça. Mais elle est déjà quand même... T'as plus de... T'as plus de jeu, t'as plus rien. C'est magnifique. Et ça raccourcit quand même vachement les rapports. Alors, je t'arrête tout de suite, ça ne raccourcit pas les rapports dans la boîte. Mais la... C'est quoi le terme technique ? La course du levier de vitesse. C'est beau. Et c'est enfin monté aussi. Et on va aller faire un tour. Et je vous termine par ceci. Parce que je sais qu'il y en a plein qui attendent qu'on bosse là-dessus. Et même Lambert, il attend qu'on bosse là-dessus. Enfin, le Lambert attend que le Lambert bosse dessus. C'est bizarre. Du coup, d'où qu'on en est aujourd'hui ? On a fini là. Ça, c'est décapé. On voit ce qu'on fait. Mais normalement, le fond de benne, en fait, on va juste le redresser. Et il y a un petit trou qui est... Est-ce que j'ai de la lumière ? Là. L'intérieur de la benne. Il a un trou là. En fait, on ne va pas changer un fond de benne pour ça. On va réparer ça. Tout ce côté-là devrait être bon. On a un peu de tôlerie à faire. Là, sur les passages de roues. Mais c'est vraiment pas ouf. Contrairement à d'autres caddies qu'on a déjà pu voir, on a la benne qui est quand même vachement propre. Là, on s'est permis à ce côté-là. Toute cette partie-là. Bon, tu vois, il y a encore quelques pètes. Mais c'est en dessous. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas banquer cent et quelques euros le passage de roues. Le plancher est là. Alors que c'est bon. Bon, il y a juste celui-là où il y a des trucs bizarres décrits dessus. Mais j'aime bien me faire des repères. Là, ici, il y avait ça. Donc ici, c'est le renfort ou le... J'ai bouffé le nom de la pièce. C'est la continuité du longeron, en fait. C'est un renfort de caisse. Et tu vois, il était tout pourri là. Et il était pourri en dessous aussi. Donc l'ambert, c'est dit l'ambert des points de taux. Donc la pièce, la voilà. Et option 1, on rachète cette pièce. On a trouvé sur Mécatech, je crois. Ça vaut 60 et quelques euros, le petit bloc là. On était partis à changer tout le plancher. Parce que celui-là, il est un peu plus abîmé que l'autre. Il n'est pas pourri, mais il est un peu cabossé, quoi. Mais en fait, on va le redresser. Et je rachète cette pièce-là et on la remet vers-dessus. Voilà les nouvelles du caddie. Et mine de rien, toutes ces conneries-là, ça a pris quand même quelques heures. Si tu te poses des questions de savoir ce que c'est que ce gros truc noir-là, bah en attendant qu'on fasse la suite, on met un coup de ça, du framéto stoprouille. Parce qu'on va lui mettre évidemment un vrai coup d'anti-rouille et le blackzone et machin et tout ça. Mais en attendant de faire pièce par pièce, là, ça se voit pas beaucoup. On s'occupe tellement souvent du caddie qu'il y a le temps de rerouiller entre-temps. Alors pas de la rouille qui va faire des gros trous, mais quand même. Donc on met du framéto. Ouais, c'est du framéto, ça. Dès qu'on a fini une pièce, enfin un coin sur lequel on est sûr de ne plus revenir, ça. Ça, j'allais dire j'ai commandé. Mais non, j'ai pas commandé. Ça, je commande ça. On continue ça et après on s'attaquera à toute cette partie-là. Ouais, la dernière fois que j'ai mis un doigt ici, là, c'était il y a un an à peu près. Certainement pour te dire la même chose. Mais je suis pas sûr d'avoir mis ça dans une vidéo du dimanche. On fait ça, comme ça les planchers seront faits. Enfin, plancher, tout ce qui est partie cabine sera fait. Et après, on s'occupe de ça. Et en fait, du coup, Lambert, tu vois, il a fait le tour un petit peu. J'avais jamais pris vraiment le temps de faire, parce que je faisais une petite pièce par une petite pièce. Mine de rien, sur la coque, il reste plus grand-chose en carrosserie. Je te dis pas que ça roulera cette année, parce que dans ma tête, c'est pas le cas. Mais ça va quand même pas mal avancer. Et non, c'était pas dans mes bonnes résolutions. C'est juste que je savais pas quoi faire, j'avais du temps. Je m'y suis remis. Sur ce... Ah si, j'avais dit qu'on finissait par un tour de 106. Je l'ai m'a chauffé. Sur ce, c'était cette petite vidéo du dimanche. Merci à vous de nous suivre encore cette année. Merci à tous ceux qui nous ont suivis l'année dernière, tous ceux qui nous aident dans nos projets, que ce soit rien que des conseils du matériel de tout ça. Merci Milwaukee, Kenol, du cuir aux pâtes, tous les gens qu'on a rencontrés, DNS Distribution, tous les gens avec qui on a fait des trucs en 2023. Le calendrier du Lambert 2024, il est déjà chargé. On vous présentera des nouveaux gens. Tout n'est pas fait encore. Je peux pas tout dire tout de suite, parce que même moi, je sais pas tout. Allez, on va faire un tour de 106. Tout ça quand même pour vous dire que, de base, le short shift, on était parti pour essayer ça. Et on trouve ça quand même vachement cool. Et j'ai mis un bonnet PDLV, donc je devrais bientôt te présenter une 206 HDI, si tout se passe bien. Non, ouais, c'est cool, putain, la course du levier de vitesse et tout. Non, franchement, ça y va bien. Ça y va bien. C'était la première vidéo du dimanche de 2024. Rendez-vous pour la prochaine et tous les montages qu'on avait de retard, on s'en occupe maintenant qu'on a récupéré un PC. Haute performance. Allez ! Santé les poulets ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada